Et salut à tous les gars, c'est Kirito, aujourd'hui on se retrouve pour deux matchs d'affilée très importants, matchs face à Ubuntu Captain et matchs face à JDA Stars, deux matchs très importants pour le maintien, parce que oui, on joue le maintien, c'est compliqué, la première année en Afrique du Sud est quand même très compliquée, donc il va falloir essayer d'obtenir le maintien, on est quand même pas trop mal parti pour, on a 4 points d'avance, on doit jouer contre deux équipes qui sont directement impliquées dans la course au maintien, donc voilà, ça peut le faire, sachant que les deux matchs sont à domicile, donc on a quand même un avantage certain, il nous reste 3 matchs à domicile dans les 4 derniers matchs qu'on a joués, donc bon, il y a moyen de faire quelque chose de propre, donc bon, il va falloir y aller, il va falloir y aller, donc écoutez, on y va, on y va, premier match c'est face à Ubuntu Captain, donc là, si on gagne contre eux, on est très très bien, surtout ne pas perdre, voilà, c'est très important de ne pas perdre ces matchs-là, on a quand même, c'est vrai que je ne sais pas si je vous en avais parlé dans les dernières vidéos, mais lui, nous met énormément de buts depuis qu'il est arrivé, nous fait énormément de bien en défense centrale, il nous met énormément de buts sur coup de pied arrêté, son 18 détente nous met très très bien, son 15 courage, son 9 puissance, etc., son 9 en jeu de tête, c'est vraiment pas mal, heureusement qu'on l'a, il nous sauve pas mal de points, et ça se passe un peu mieux depuis qu'on est passé en passe courte, etc., donc bon, on va essayer de continuer comme ça, de terminer la saison là-dessus, puis on verra l'année prochaine si on doit changer quelque chose, si jamais on se maintient, sinon, si on ne se maintient pas, c'est tout, il faudra changer de club, les gars, si vous voulez, c'est comme ça. Donc, eh bien, mesdames et messieurs, on y va comme ça, alors, on n'a pas d'absent, aucun absent à déclarer, donc, bah, c'est parti, on y va comme ça, on se retrouve du coup à la fin de notre match pour faire le débrief, avant de passer sur le match face à JDR Stars, mesdames et messieurs, encouragez-nous, on a besoin de vous dans cette course au maintien, bon match à tout, pourtant, donc, Frifonz, il faut être grand, ok, Frifonz, on a besoin de toi, parce que Frifonz, tu es notre meilleur buteur, tu es défenseur central, mais également notre meilleur buteur, donc, Frifonz, soit grand, ok, alors, c'est parti, on espère que les petits changements, petits ajustements tactiques au niveau des passes qu'on a fait la dernière fois va nous faire du bien pour la fin de saison, en tout cas, ce qu'on avait vu, c'était un peu mieux, ça me donnait un peu plus de maîtrise avec le ballon, donc, let's go, let's go, let's go, Sois grand, il fait 2m01, c'est vrai qu'il fait 2m01, quand même, il fait 2m01, notre Frifonz national, donc, ça devrait le faire, allez, Frifonz, oh, Frifonz, Frifonz, il a failli nous faire comme Lille, une tête qui fait barpe autobut, eh non, malheureusement, non, faire petit et inefficace comme depuis le début, coach, je suis constant, au moins, c'est bien, ouais, c'est vrai que toi, c'est vrai que t'es très discret et très inefficace, d'ailleurs, j'ai regardé, tu as 7 buts marqués pour 9 XG, donc, c'est vraiment que t'es vraiment nul à chier devant le but, quoi, je vais pas faire te le dire, t'es vraiment nul, quoi. Ah, bah, bien sûr que je signe, Cheikh, pourquoi je signerais pas ? Moi, je signe, très bien, très bien. Allez, allez, Caldo, joue donc sur le côté, là, je t'appelle, putain, il est du ouf, il est du ouf, but, oh non, oh putain, c'est contré, c'est contré, ça tape le poteau, je suis dégueulé. Et on a déjà tapé deux fois poteau, poteau-bord, là, ça commence à faire beaucoup, là, monsieur l'arbitre. Je vois bien que, monsieur l'arbitre, je suis sûr que vous soufflez sur le ballon pour s'y aller sur le poteau. Ah, lacœur, ça, c'est mon lacœur qu'on aime, ça, qui arrive devant le but et qui met tout au-dessus. Là, je t'appelle, il n'y a pas de joueur, ah oui, c'est vrai, pardon. Bien joué, monsieur bidanule, ça, c'est mon bidanule, ça. Hum. Allez, il jouffe, il jouffe, il jouffe. Ah, putain. Lacœur, il transforme, ouais, il a transformé, hein. Transformé, normalement, c'est trois points, là. Pourquoi il n'y a pas 3-0, d'ailleurs ? Attends, on est en Afrique du Sud, là, c'est pas le rugby, normalement, c'est le national, là, je comprends rien. Bien joué, Lacœur. Voilà, ça, c'est, Lacœur, en fait, il marque que de la tête. Voilà, c'est tout. Il a quatre enjeux de tête, mais il marque de la tête, quand même. Par contre, il est grand, quoi. C'est pour ça qu'il est devant. Et du coup, eh bien, voilà, mesdames et messieurs. Ça, ça fait plaisir. Parce que dans ce match-là, les gars, maintenant qu'on fait la course en tête, ben, on est très, très bien. Parce que ça nous fait quoi, là ? Ça nous fait remonter ondième et prendre quand même pas mal de points d'avance sur eux, là. Ça nous sauve, quasiment. Si on fait victoire, ce match-là, victoire, match d'après, on est sauvé. Femzer, Popescu. Il joue, il joue ! Ah, il joue. Son meilleur pied, c'est la tête, ouais, c'est ça. Non, je vous entends plus, là. Je viens de doubler le production. Ah, fripon, on joue encore le poteau. Allez, encore le poteau. Et allez, on joue Mazon de la trompette. Troisième poteau du match, déjà. Normal, 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 les gars, normal, ne vous inquiétez pas. Et c'est là où on prend le but, parce que mes joueurs ne défendent plus. Ah, bien joué Abidane. Par contre, il y a combien de personnes au stade ont joué la queue ? Encore, 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 vas-y, toi. Combien de personnes au stade, j'ai pas vu, là ? Frifonze, t'as pas le droit de perdre ce duel, là ! Oh, Frifonze, on se réveille, là ! Hop, 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 là, monsieur Frifonze, là ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Tenez-vous les doigts du cul ! Vous avez pas le droit, là ! Montrez de bonnes choses, continuez jusqu'au coup de tiflé final, on va leur dire ça. Bonjour à toi, euh... Et tuti, bonjour. Bienvenue à toi ! C'est la première année. En Afrique du Sud, oui, mais non, sinon, non. J'étais... En fait, je fais un Patagone Challenge. Et j'étais... J'étais au Japon avant, et j'ai gagné la Ligue des Champions, donc je suis parti, et là, j'ai pris un club de deuxième division africaine. Récupérer des joueurs de ton ancien club ? Ah non, mais c'est... Mais les gars, mais... Vous me parlez de récupérer des joueurs de mon ancien club, avec un club de D2 d'Afrique du Sud ? Et mon ancien club, c'est le meilleur club d'Asie actuellement. T'es de ma gueule ou quoi ? Les gars ? Oh, s'il te plaît ! Comme un skag ! Concentre-toi ! Concentre-toi ! Ah ouais, non, mais là, je veux dire, au bout d'un moment, il faut se concentrer. Ah, mais il y a du soleil en Af-Sud, euh... Et le parc Ruger, ça joue. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis. Je vais lui faire bid'anon. Ah, il djouffe ! 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 Oh, la cœur, il faut... Tu vois, la cœur, il faut redresser la tête, toute piquée comme ça. Mais c'est bien, ils commencent à comprendre le triangle, hein, les mecs. Ils ont commencé à comprendre, hein, que ça joue bien sur le côté, etc. C'est là, c'est là. Regardez, c'est maintenant. C'est maintenant. Il est parti, ce corner ! Avec l'énorme tête ! Ça, c'est mon fripon, ça ! Voilà ! C'est pour toi, mon fripon ! Bon, Caldo, tu vas bientôt te barrer. Enfin, dans ce match, quoi. Tu commences à me saouler. Aïe, 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 aïe. Terrible. Terrible. Brank Lesnark, il marque un but. Il est plus petit, quand même, quand même. Le reto de Madame Irma, les noms du loto, s'il te plaît. Ouais, alors, les noms du loto. Les numéros du loto Le 15, le 18, le 24, le 32 Le 29 bien sûr Et le numéro complémentaire le 9 Bon recul, elle change la saison Heureusement La coeur La coeur, j'allais dire si tu cadres une frappe du pied Moi j'arrête là Non non mais c'est vrai, quelque part You think Tu sais ce que je fais rentrer à place de You think On va faire rentrer Monama je pense Et enfin On va faire rentrer une Kodi Et on va Mettre la coeur sur le côté Faisons ça Euh... J'ai pas pu trouver mieux que... Hein ? Venant du Grand Ducoma ? Ben non mais c'était le but C'est fait exprès, c'est fait exprès C'est fait exprès Mais les gars c'est pas possible Vous ne suivez pas la carrière ou quoi ? C'est pas possible depuis le début de la carrière Je le dis les gars On va essayer de partir du... De bas à chaque fois dans chaque division Mais vous foutez de ma gueule mais les gars Mais c'est pas possible en fait Concentre-toi ! Concentre-toi ! Concentre-toi ! Comme un skate Ca fait deux fois déjà ! oh là là oh là là oh là là oh là là oh il y a eu lieu salut ma gélant ce que tu veux que je te dise moi c'est voilà oui monsieur comment qui va ma gélant salut tu connais hendrick achète hendrick ouais c'est vrai je vais faire ça monsieur idjouf en chair en personne voilà monsieur de l'un notre meilleur attaquant buteur de la générationnelle frifon c'est de loin notre mais de toute façon c'est le meilleur buteur du club ben ça y est il vient de passer meilleur buteur du club nos staffs la gueule des entraînements j'ai pas le choix comme un sky personne personne ne veut venir en fait pour l'instant non mais en vrai les gars on met nos staffs challenge mais c'est pas le but c'est juste que je suis confronté à ça j'ai pas le choix personne veut venir ça joue vachement mieux depuis la sortie de caldo ouais c'est vrai depuis la sortie de caldo c'est joué vachement mieux d'ailleurs l'accueil est voilà tu vois cette virgule là bon il a marqué quand même bon c'est bien ça ça nous met ça nous met très très bien dans la course à au maintien là on prend trois points d'avant sur eux encore en plus alors je sais pas combien on a exactement d'avance je sais même pas si on est pas sauvé tiens d'ailleurs on a obtenu les résultats que nous voulions bravo je vais dire ça je vais dire ça et puis ben on va voir on va voir où est ce qu'on en est au classement et il aura donc fallu attendre la 83e minute pour se mettre définitivement à l'abri et mettre le troisième but pour mener trois buts à un dans ce match avant de mener quatre ans même à la 87e donc ça nous met bien d'autant que le match n'était pas si il était assez équilibré en termes des stats à regarder un petit peu voilà un 54 10 g pour eux un 71 pour nous 16 frappes pour eux 14 pour nous huit cadres et pour eux cinq pour nous notre gardien a été bon on est un peu chanceux sur ce match d'autant que bah encore une fois en africains ce qui nous met un doublé quoi voilà non mais voilà c'est jean michel corner en fait c'est jean michel corner donc en fait les gars les j'ai les mêmes corners depuis le début de l'année c'est juste que bah en fait j'ai un mec qui est meilleur sur corner maintenant j'ai les mêmes corners depuis le début de la carrière de toute façon et bah là j'en ai un qui est très bon sur pour cet exercice et qui donc marque beaucoup de buts on a quand même plus le qui met un but bon ça fait plaisir 28e minute et on a également 87e idjouf qui va aller marquer son but également et donc ça va nous mettre très très bien ça parce que que là on avait déjà quatre points d'avance sur eux maintenant on a sept points d'avance sur eux je crois et donc là 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 on a plus le droit d'autre chose à c'est fini là on a quatre points d'avance sur jdr star qu'on va rencontrer voilà et on a 7 points d'avance sur le premier rolygum et il reste trois matchs donc je peux pas vous mentir normalement on est sauvé on va quand même je vais quand même vous mettre les matchs jusqu'à temps que je sois définitivement sauvé parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans l'fm moi j'ai déjà vu des dingueux donc je vais quand même vous mettre les matchs jusqu'à temps que je sois sûr d'être sauvé alors sachant que si je gagne ce match normalement c'est officiel je suis sauvé c'est sûr et certain si je gagne ce match face à jdr star je suis définitivement sauvé donc on va jouer contre eux sachant que ubuntu il joue contre city rovers là donc ça c'est très très bien voilà moi je suis presque sauvé grâce à ça de toute façon je crois parce que parce que enfin non je peux sauver mais bon ah si presque un assis en fait je suis sauvé grâce à ça en fait non 24 24 au pire s'il faut imaginer juste les 25 moi je perds ah non mais bon ouais si je suis quasiment sauvé grâce grâce au fait qu'ils se rencontrent les deux au pire je peux perdre au golfe derrière mais enfin bon c'est pas grave de toute façon je vais vous mettre ce match là et puis on se retrouvera du coup à la fin alors j'ai un suspendu malheureusement c'est peu pêchecou qui est suspendu pour ce match donc c'est monama qui va prendre sa place et du coup je leur décale Ivankovic ici là en 6 et je mets du coup monama en mjr bon j'espère que ça va aller on verra bien mesdames et messieurs on y va c'est parti c'est le match pendant lequel on peut assurer notre maintien après une saison galère comme on en a vécu une et bien on pourrait potentiellement se sauver donc écoutez c'est parti on y va on se retrouve du coup à la fin de ce match pour faire le débrief du match peut-être de la saison on verra bien du coup bah mesdames et messieurs bon match à tous ce match peut nous sauver définitivement après une saison complète de galère donc je veux les guerriers sur le terrain je veux des je veux les fous furieux moi sur le terrain les gars ok je veux des 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 gladiateurs c'est pas un match là c'est 300 qu'on va jouer là voilà c'est l'occasion de prendre notre revanche exactement on prend notre revanche face à des enculés en plus on est chez nous alors là attention devant une impressionnante foule d'environ 934 spectateurs à vue de nez attention les vélos quand même dans notre stade qui peut accueillir 3500 personnes bien sûr eh ben c'est bien bah disons on se fait bien chier là impeccable pour les douze premières minutes il ne s'est rien passé après moi je veux bien qu'il se passe rien si on marque ce but là tu vois par exemple voilà par exemple là tu vois tac hop il joue appuie toi ah bah non on fait ça oui hors jeu mais c'est bien qu'il paraissait vachement devant les gens quand même les fonds de la plus que le boulard exactement les fonds est-ce que tu pourrais te couper les cheveux qui font ça reste c'est pour c'est pour les corners c'est pas plus efficace encore sur corner caldo et jouve et jouve alors la qualité des centres de mon équipe est vraiment catastrophique bien joué ça ça c'est mon friffons ça encore friffons Flemzer friffons mon amas mon amas you think you think pour jouve et jouve le triangle oh dommage putain le triangle a bien marché daniel qu'ils y toriolo alors alors s'il te plaît si tu pouvais éviter de me comparer cette merde humaine ce serait sympa ah mais voilà c'est voilà merci je mette une couche en haut de la barre par contre avis c'est vrai non mais c'est vrai que tu t'es trompé de sport la coeur j'ai oublié alors voilà bachat 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 mais c'est vrai ce que tu dis hop trois points là on mène 3 0 là on mène 3 0 à la u-sync montre l'heure du sync à droite à droite vas-y qu'elle nous au tchal d'eau c'est pas vrai qu'elle bouteille nul mais oui ça va bien se passer les gars l'opération ou pas s'inquiéter bien sûr que ça se passera bien bon 0 0 à la mi-temps ça m'arrange pas bien ça tu as vraiment un match de mire non alors oui j'ai la maîtrise du ballon alors par contre l'année prochaine les gars on verra bien peut-être début de saison restera comme ça on passe très courte et mais après on repassera on passe normalement je pense on verra bien ce que ça donne on va dire qu'on n'a pas apprécié mais en vrai on a apprécié mais on va dire quand même qu'on n'a pas apprécié ce qu'on doit gagner attend ce que là derrière ça donne quoi ah mais attend mais captain il gagne pas ben c'est bon on est sauvé là pour le moment on est sauvé en ces buts 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 j'ai pas dit pour qui un ouais j'ai pas du tout dit pour qui en fait donc déjà calmez vous voilà ça c'est mon free fonds à ces buts en ces buts a ses buts d'un gris qui l'avait sorti là aïe 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 heureusement qu'ils sont nuls à chier ah mais attend mais qui m'est bien défendre toi qu'est ce que tu fais tout la gueule du monde ou quoi il court pas lui qu'en or 20 flemzer t'es un connard voilà je préfère te le dire dans un match pour le maintien tu fais ça non mais ça va pas ou quoi qu'est ce qu'ils sont nuls le joueur vraiment t'aimes et rf à lire et free fonds free fonds et fonds et il est il caldo caldo you think you think caldo caldo débordement optac pythagore non il va pas il pythagorie l'action est magnifique je suis dégueu partirait bien des deux belges à l'asier essaye tu verras bien tu verras bien comme un oh non flemzer t'es nul frère c'est bon cas soit assez bon alors tu n'as pas le droit de faire ça on va augmenter un tout petit poil les passes là parce que j'ai l'impression que là c'est poussif quand même on va mettre terry aussi ah vas-y je suis dégoûté on va augmenter un tout petit poil là puis après on augmentera sur la mesure du match faut prendre plus de risques là je suis dégueu qu'est ce qu'ils font les hôtes là ubuntu ils font quoi là perdre à zéro quand city rovers c'est très bien là pour l'instant on est pour l'instant les sauver même avec cette défaite on serait sauvé là je vais m'occuper qu'elle nous provoque 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 mais provoque mais mieux que ça pas de con à coba ma coba ah ouais les changements les gars avec ce que je te dise il compte vous avez des problèmes si vous êtes rendez dans terry à terry ma coba qui fait un bon petit truc là il revient derrière lui tac hop 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 Gagnons ce match Comme ça on n'en parle plus Ethyl Yusink Kaldou Terry Terry Le centre Lacker Lacker plonge Mets la tête Je te jure Non mais c'est rien Non mais franchement Vraiment on ne peut plus Allez c'est bon Dégage de là Dégage de là Tu m'énervais Faut pas rater ça C'est pas possible Nkosi tu marques Aliaref t'es nul aussi toi Je vais te sortir aussi Le neuf qui fait un attentat football Ah ouais non mais là Reste tombé C'est une catastrophe ce qu'il a fait Bah oui bien sûr C'est un raté des Ocas comme ça Ça me dégoûte Tu vois qu'ils annoncent quand il y a un blessé Ah bah oui la vie Pendant le match oui Quand ils me le disent Oh l'étincelle Oh la foudre Ils font quoi au bout de tout là ? Ils sont où ? Bah on les voit plus Bon de toute façon pour l'instant ils perdent Valeur du joueur x4 Ouais bah bon Le problème c'est que de 0 x4 ça fait toujours 0 Ca c'est un peu le problème Ambuli l'avoir zadap marrakech Je vais me dégoûter Allez 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 Relance mon dieu Faut essayer d'aller chercher une victoire On en a marre là Sif ! Sif on est maintenu C'est ça de toute question je veux savoir moi J'ai l'impression que oui mais je suis pas sûr On aurait dû remporter ce match je vais leur dire ça Je crois qu'on les maintenu mais je suis pas certain Je sais pas si le match était fini Si t'es en cours je sais pas trop On verra bien En tout cas bah peut-être que c'est Peut-être qu'on est tranquille là pour la fin de saison Bon et bien ça fait plaisir Ah ça fait du bien on va pas se mentir Ça fait du bien Au moins on est sauvés définitivement Oui ça y est nous sommes sauvés définitivement Après ce 2 partout Alors on a chié quand même Il a fallu aller chercher Quand même une égalisation 89ème minute Sur un but de Hidjouf Et un but de Terry Qui nous avait ramené au score à 70ème minute Mais voilà ça aurait été compliqué Ça aurait été poussif Mais finalement on a réussi Et bien à se sauver définitivement Et ça ça fait plaisir Alors comment on va vivre la fin de saison Alors déjà je vais vous montrer vite fait Il y a 3 joueurs que je vais Comment Je vais monter en équipe première De ceux qui sont apparus Notre fournée de New Gen Donc je vais vous les montrer vite fait Alors il y a Maseko Voilà qui lui Et bien il est apparu cette année Voilà Vous voyez donc je trouve pas si mal Bon c'est vrai qu'il a un peu éclaté Mais voilà il va pouvoir faire Doublure je pense à droite Ou un truc comme ça Soit à droite soit devant soit en 10 C'est plutôt pas mal On va voir comment on va jouer l'année prochaine Ensuite Alors pour l'instant c'est comme ça Mais normalement ça va changer Vous allez voir Vous verrez un petit peu Ça devrait changer Ensuite on a Je vous en montre que 3 Parce qu'au final j'en ai que 3 Que j'ai pris Le reste Voilà quoi Xexcel Voilà donc Qui lui a un énorme physique Et je pense pouvoir le faire jouer Sur un côté également Après je pense pas Que les qualités techniques et mentales Pour s'imposer directement En tant que titulaire Donc c'est pour ça Que je vais le mettre sur le banc Pour cette année Et enfin Il y en a un Que je vais installer devant Parce que je trouve Qu'il a des qualités Et bien c'est lui Voilà c'est lui C'est un attaquant Qui Spawn avec 1m95 Avec 12 accélérations 12 en détente 10 en vitesse 10 en agilité Malheureusement il n'a pas d'équilibre Ça c'est chiant Mais il a 12 en appel de balle Il a 11 en finition Il a 12 en dribble 12 en technique 9 en contrôle 10 en sans froid Je pense qu'il a les qualités nécessaires Voilà pour s'imposer Donc je vais le mettre devant Je n'avais pas d'attaquant de métier Vous savez que c'est Lacker Qui jouait sur un côté Donc on verra bien Comment on va jouer L'année prochaine Mais en tout cas Sur la fin d'année C'est lui qui a joué devant Et je pense que je vais continuer De le faire jouer l'année prochaine Moi que je trouve un attaquant Qui est vraiment vraiment bon Alors du coup Pour la fin de saison Et bien on a malheureusement Essuyé une défaite à Marisbourg 2 buts à 1 Avant de s'imposer Face au Vanda FC Et du coup Et bien voici un petit peu Le classement final On termine à la 11ème place 35 points C'est plutôt pas mal Et les gars Une bonne nouvelle J'ai pu recruter Du putain de staff Ça y est Le staff est arrivé les gars Le staff est arrivé J'ai pu recruter Entraîneur adjoint Responsable formation jeune Ça y est J'ai pu recruter tout le monde Alors comment j'ai fait tout simplement Et bien à la fin de saison J'ai eu mon budget Pour l'année prochaine Qui était de 300 000 euros J'ai tout repassé Dans les salaires Et du coup Ça m'a permis De pouvoir augmenter Le salaire également du staff Alors c'est vrai que Quand vous êtes ici Dans le rouge Au niveau du salaire Et bien Le salaire que vous pouvez donner A votre staff Est vraiment très limité Donc je vous conseille Dans ce cas là Si vous ne pouvez pas donner Des gros salaires au staff Et que vous avez besoin De staff absolument Vous passez tout Dans les salaires Et avant de recruter des joueurs Vous recrutez du staff Le salaire de votre staff Ne rentrera pas en compte ici Mais si vous êtes Au dessus du budget salarial Pour les joueurs Et bien pour votre staff Vous pourrez donner moins Ça c'est un peu chiant Donc du coup Du coup voilà Alors j'ai eu 200 000 euros De sponsors J'ai eu 25 000 euros Qui ont été remis Dans les caisses Par mes dirigeants Donc ça c'est plutôt Une bonne chose La saison n'a toujours pas switch Pour l'instant On est le 3 juillet Et ça switch le 14 ou le 15 Quelque chose comme ça Bien sûr Bien sûr J'ai énormément de joueurs à l'essai Vous pouvez vous en douter Alors là Attention Le jeu va bugger Tellement j'ai de monde à l'essai Mais là Je crois que j'ai 350 joueurs Ça c'est Je crois que c'est Que des Sudaf Alors j'ai mis Tous les Sudaf A l'essai Je dois avoir 340 joueurs ici Tous les Sudaf Je les ai mis En U19 pour l'instant Pour faire le tri Maintenant je vais le droit Aux étoiles et tout Donc c'est trop bien Donc tous ceux Que j'ai mis à l'essai Sudaf Je les ai mis ici Et tous les autres Qui sont considérés étrangers Par le championnat Je les ai mis en réserve Et je dois en avoir Je ne sais pas 400, 500 Ouais 450 Donc je pense que Voilà Il y a peut-être moyen de faire Oh J'ai le jeu qui a craché Vous ne voyez pas vous Mais j'ai le jeu qui a craché J'ai une fenêtre Qui me dit que le jeu crache Bon Et bien du coup Mesdames et messieurs Je pense qu'on va se laisser ici En tout cas j'ai Ce qu'il faut pour Moi l'année prochaine Essayer de faire Un petit peu Des recrues J'ai quand même pas mal De thunes disponibles Pour les salaires Etc Donc c'est plutôt Une bonne chose Donc du coup On va se retrouver Dans la prochaine vidéo Pour la présentation De la prochaine saison Voir un petit peu Le mercato Qui en a recruté Si on a recruté Des bons joueurs Etc Si oui ou non Comment on va jouer également Si oui ou non On va pouvoir faire Quelque chose de propre Pendant cette saison Mesdames et messieurs Merci à tous D'avoir suivi la vidéo On se retrouve à la prochaine En attendant Passez du bon temps Sur le jeu De bon de chiffres molettes Des bisous Et ciao